... D'abord, féliciter l'action du gouvernement par l'intermédiaire de M. le Président de la République qui, depuis 2014 déjà, a instruit l'ensemble de sa politique par la structuration de l'économie informelle. Et ça, il y a des avancées significatives. Et avec l'appui des partenaires, nous, en tant qu'organisation, nous soutenons cette politique. C'est quoi ? En formalisant nos activités, en formalisant nos entreprises, ça va pousser même les gens à investir dans l'industrie. Ça va pousser aussi à la création d'emplois. Au moment où certains jeunes, disons, risquent leur vie dans les océans ou bien dans le désert. Si nous suivons l'État dans cette politique, je peux vous assurer que l'économie informelle peut absorber une majeure partie des chômeurs, des jeunes, mais surtout des femmes. Puisque les femmes, dans tous les départements du Sénégal actuellement, s'investissent dans la transformation des produits locaux, s'activent dans le mariage, dans la pêche, au niveau des marchés, et méritent d'être encadrées. Et ça, il y a l'État qui a une volonté politique, mais il doit y avoir aussi des partenaires qui accompagnent dans le domaine de financement, de l'encadrement, de la formation, de l'orientation. Et nous, en tant qu'organisation, tout le monde sait que ça fait partie de notre politique aussi. Parce que notre premier partenaire, c'est l'État du Sénégal. Qu'est-ce que vous savez, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dans le capitalisme, au Sénégal, à grandes villes, mais en Afrique. Mais ce qui concerne le Sénégal, surtout, c'est ce qui concerne le Sénégal, c'est ce qui concerne les documents. C'est ce qui concerne le Sénégal. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est identifié. C'est-à-dire qu'on s'est identifié. C'est-à-dire que l'État a fait des politiques pour accompagner les gens, surtout les jeunes, surtout les femmes. C'est-à-dire qu'on a créé un emploi. Si on a créé un emploi dans le métier, on a créé un emploi. C'est-à-dire qu'on a créé un emploi dans le désert, c'est-à-dire qu'on a créé un emploi depuis 2014. En fait, on a créé des politiques. Mais on a créé un emploi dans l'UBS. L'IPS est un autre tank. Le tank qui est accompagné l'économie informelle. Et donc on a créé un emploi. Nous avons créé un emploi dans le gouvernement, surtout que la révolution que l'on a a fait, a fait un ministre dédié, un artisanal qui a fait un peu de travail. On a fait un emploi dans le monde, mais il a fait une transformation d'économie informelle. Il a fait un emploi. Il a fait un emploi. Il a fait un emploi dans le monde. Il a fait un emploi pour créer des choses. Mais surtout, nous avons fait un emploi. Vous avez fait un emploi. Je vous présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Dramana Edara. Je suis le directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour l'Afrique de l'Ouest. En même temps aussi, directeur du bureau pays pour le Sénégal. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quelles sont les... Disons, d'abord, est-ce qu'on peut avoir quelques statistiques pour le Sénégal en ce qui concerne l'économie informelle ? Oui. Tout à l'heure, dans mon exposé introductif à cet atelier de lancement de la stratégie de formalisation de l'économie informelle, j'avais donné quelques chiffres. Et aujourd'hui, si nous prenons à travers le monde, d'abord, plus de 80 à 90 % des actifs sont dans l'économie informelle. Et si nous prenons un pays comme le Sénégal, il y a au moins 90 % des travailleurs qui exercent dans l'économie informelle. Donc, tout ceci pour dire que c'est un secteur, une économie extrêmement importante au niveau de nos pays. C'est la raison pour laquelle la plupart des pays, aujourd'hui, à travers l'Afrique singulièrement, mais aussi à travers le monde, y compris le Sénégal, ces pays se sont investis et se sont engagés dans les processus de formalisation de cette économie. Quels sont aujourd'hui les défis à relever ? Les défis à relever, ils sont les suivants. Parce qu'on disait tout à l'heure que cette économie représente la part essentielle de l'ensemble de l'économie nationale. Plus de 90 % des actifs exercent dans l'économie informelle. Mais c'est à ce niveau aussi où vous avez un certain nombre de conditions de production, de conditions de travail et d'accès aux marchés qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas là. Et donc, comment accompagner les acteurs de l'économie informelle, les acteurs au niveau de l'artisanat, au niveau du commerce, mais même souvent au niveau des grandes entreprises, nous avons une part de l'informalité. Et donc, comment accompagner ces unités de production, mais aussi ces acteurs à aller vers la formalisation ? Du point de vue de la formation, du point de vue de l'accès au marché, du point de vue des conditions de travail, ça nous semble aujourd'hui essentiellement important. Nous, en tant que BIT, nous nous sommes intéressés à cette question de l'informalité pour la simple raison que nous avons constatée. Si aujourd'hui nous voulons promouvoir des emplois, et singulièrement l'emploi des jeunes dans les pays africains, il faut commencer par le secteur informel et assurer sa formalisation. Mais ça passe par des étapes. C'est pourquoi il y a une recommandation internationale qui a été adoptée par l'ensemble des États membres de l'Organisation internationale du travail. C'est la recommandation 204 qui parle de transition de l'informel vers le formel, parce que ça doit être un processus progressif. On ne peut pas tout de go dire à toutes les entreprises informelles se formaliser. On ne peut pas dire à toutes les entreprises de l'informel commencer à payer des impôts tout de suite. Donc, ça doit se préparer et ça doit se faire de manière progressive. Maintenant, comment y arriver ? La recommandation 204 de l'OIT explique de manière claire les états par lesquels nous devons passer pour aller de l'informelité vers la formalité. Merci beaucoup.